Salut les gars, aujourd'hui dans ma quête des meilleurs restos de France, je suis à Paris, retour à la capitale, dans le sixième arrondissement, pour aller manger chez Fernand. Petit restaurant traditionnel et familial, on va voir ça tout de suite. Cette vidéo est sponsorisée par SP Design. Aujourd'hui, il vous propose cette table basse barre, entièrement fabriquée à la main et entièrement faite en France. Le bar sort de la table grâce à son système de manivelle et tout est entièrement personnalisable. Si vous voulez changer le bois et mettre du marbre à la place, de l'acier, ou alors même si vous voulez simplement changer les coloris, que ce soit la peinture, la teinte du bois, etc. Tout est faisable sur mesure. C'est disponible sur spdesign.shop, alors allez-y, ça peut être un super cadeau de Noël, ou faites-vous plaisir pour vous aussi, car en les soutenant, vous nous soutenez aussi. Le menu, également, et sur le déjeuner, la formule aussi, également, qu'on propose. Voilà, entrée plat ou plat dessert, avec un choix, trois plats au choix. Alors, entrée plat ou plat dessert, ou entrée plat dessert, ok. Et ça, c'est le midi ? Ça, c'est la formule déjeuner, du lundi au samedi. Ok, super. Voilà, on va regarder un petit peu, ça marche. D'accord ? Merci. Bon, déjà, au niveau de la déco, c'est très traditionnel. Les nappes Vichy, enfin vraiment, en plus on a un côté cave maison ancienne. C'est un vieux bâtiment, non ? Ici, non ? C'est un très beau bâtiment, c'est une ancienne ferronnerie, en fait, qui date du 17e siècle. Super. Toutes les poutres sont d'origine, voilà, les pierres, tout ça. Ça donne un super cachet. Ouais, ça donne un super cachet, puis après le contraste avec les nappes en plus un peu. Les nappes Vichy ? Tout ça, ouais. Ouais, c'est cool, ouais. Ouais, c'est assez classique. Ouais, ouais, c'est chouette. Nous, on aime ça. Tant mieux, tant mieux. Bon, je vais regarder la carte. D'accord, avec plaisir. Comme je disais, la déco, voilà, c'est très classique. En plus, le monsieur nous explique que c'est un vieux bâtiment. Ça donne vraiment une atmosphère, un truc très chouette avec les bouteilles, les nappes Vichy, etc. On est vraiment dans le petit restaurant parisien, très traditionnel. Et c'est cool, ça immerge vraiment. Pour le coup, moi, je suis très, très fan. Alors, au niveau de la carte, on a la formule, déjà, j'ai vu qu'il y avait l'air intéressante. On va regarder la carte ensemble. Ils ont encore du foie gras, ils ont de la chance. Parce qu'en ce moment, ça devient de plus en plus compliqué. Poilet de couteau flambé au pastis, ça, ça peut être très chouette aussi. Moi, je suis très, très fan d'anis. La soupe à l'oignon gratinée, ça, c'est, voilà, dans tous les petits restos tradis parisiens, embrasseries parisiennes. La soupe à l'oignon, c'est vraiment le truc local. Des escargots, il y a tout ce qu'on trouve vraiment en entrée, tout ce qu'on espère trouver, en fait, dans ce type de restaurant. Il y a encore les rognons de veau, les fameux rognons de veau. Et la carte en anglais derrière, évidemment, Paris oblige. Ça, c'est la carte des vins. Elle est immense. Il y a énormément de choix. C'est fou, il doit y avoir une grosse, grosse cave. On va regarder, on va voir tout à l'heure avec le monsieur qui s'occupe des vins. Je vois qu'il y a vraiment, il y en a pour tout le monde. On va regarder ça tout à l'heure. Je pense que je vais partir sur la formule. D'accord, ok, parfait. Entrée, plat, défer. On va commenter. Clafoutis camembert trompette, ça m'a l'air pas mal, ça. C'est magnifique. C'est vrai ? Ouais, ouais, ouais. Ok, ça c'est chouette. Après, je pense aux mini saucisses de canard. Très bien, c'est une petite saucisse, il y en a quatre dans l'assiette. Assez belle, bien présentée, tout ça. Super, alors ouais, ça, moi j'aime la saucisse, purée, parfait. Purée maison. Ah, purée maison, super. Et dessert, donc ananas rôti, mouche au chocolat ou ville flottante. Euh... Je peux choisir plus tard ou il faut choisir ça dedans ? Oui, il n'y a pas de souci. Peut-être plus tard, je vais voir où j'en suis. Voilà, exactement. Ça va, merci beaucoup. Super. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez ? Alors, du coup... Quelque chose au vert, parce que je ne veux pas... Je suis tout seul. Ouais, à l'inverse. Après, ce qui est intéressant avec le camembert et les trompettes de la mort, c'est des classiques type bourguignon. Voilà, un joli chardonnay du domaine Vincent Girardin. L'avantage, c'est que c'est un joli millésium un peu évolué en plus en 2016. C'est vraiment sur la gourmandise, c'est prêt à boire. Je ne suis pas hyper vin au moins. Alors, après... Il ne faut pas avoir un truc un peu plus... C'est très élégant. Ouais, ok. Sinon, direction Savonnière. Là, c'est des jolis terroirs dans la Loire avec du chenin. Un petit peu plus frais. C'est les châteaux Soucherie en 2019. Là, c'est un petit peu plus éclatant. Clos de Perrière, c'est un tout petit clos en fait. C'est une parcellaire. Ils font un joli élevage en fût. C'est vraiment très, très bien équilibré. Voilà, tant le bourgogne chardonnay ou bien le Savonnière de la Soucherie. Avec le camembert et le trompe-à-de-la-mort, vous faites un... Ouais, alors allez, parti pour la Loire dans ce cas. On goûte. Super. Merci. Merci à vous. Tout ça, ça m'a l'air pas mal du tout. C'est une chose Soucherie en la Savonnière 2019 avec le feu des Perrières. Super. Allez, je vous fais goûter. Oui, très bien. Ouais, joli ressenti, ouais. Très bien. Belle aromatique sur du chenin. Hop. Merci beaucoup. Et voici pour vous accueillir. Petite saucisse sèche deux fois en fait. Ah, génial, j'adore ça. C'est un petit producteur qui s'appelle... Donc c'est Montalé, la maison Montalé qui situe à Lacône. On est en plein cœur du Tarn et voilà, ils font leur propre salaison et c'est des jeunes. Ouais. C'est chouette. C'est vraiment très aromatique et très très bon. On va goûter ça alors. Ça c'est top. On va goûter ça. Ça, ça fait plaisir. C'est quand même mieux qu'une petite assiette de cacahuètes de merde. Là, ça a vraiment du goût. C'est très très bon. Voilà, pour commencer, le fameux clafoutis camembert et trompelle de maman. Bon appétit à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, ça a l'air très chaud. Je vais faire attention de ne pas me brûler. En tout cas, c'est bien servi. C'est assez... Mine de rien, c'est assez copieux parce que la casserole est quand même épaisse. C'est mignon de le servir comme ça dans une petite casserole. Ça donne... Enfin, ça a un côté très sympa. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle clafoutis parce que c'est un appareil clafoutis ou si c'est juste une façon de parler. Mais en fait, c'est marrant parce que en le coupant, oui. En fait, en le coupant avec les trompettes à l'intérieur comme ça, ça donne un effet comme des pruneaux. Donc, c'est vrai que ça donne un côté clafoutis. C'est de manger ça sans se brûler. C'est délicieux. Déjà, les trompettes sont super bonnes. Et en fait, c'est très très bon. Ça a un fort goût de camembert. Mais ça n'a pas le côté lourd d'un camembert rôti par exemple. C'est assez étonnant d'avoir le goût du camembert comme ça, mais dans quelque chose qui est quand même assez aérien, mine de rien. Ouais, ouais, qui n'est pas pesant. C'est très surprenant et c'est très très bon, franchement. Ça match super bien avec les trompettes. Vraiment. Vraiment, je l'adore. Bon, on a été gâtés au niveau de l'entrée. Ça cale par contre un direct. En gros, dans le vif du sujet, c'est copieux. Même si sur le plat, même si, je ne sais pas, la portion du plat était légère, honnêtement, là, avec l'entrée, c'est vraiment pas mal. Un petit détail que je vais vous montrer, c'est ce genre de couteau. Moi, pour moi, c'est vraiment, c'est des détails, mais voilà, c'est des couteaux, de beaux couteaux, quoi. On a un couteau qui est agréable en main, avec un manche en bois, etc. J'aime bien les restaurants qui font attention à ce genre de détails, d'avoir des verres sympas, de beaux verres à vin, de jolis couverts, etc. Une vraie nappe. Vous voyez, c'est des petits trucs, mais des fois, vous me voyez enlever des points sur un set de table en papier, ou un truc comme ça. C'est vrai que, voilà, un truc tout fini, avec, voilà, un joli service, etc. Mine de rien, je trouve que même, peu importe la qualité du restaurant, parce que ça peut être un restaurant, enfin, je veux dire, peu importe le prix du restaurant, ça peut être un restaurant pas cher, ou un semi-gastro, c'est pas le problème, ça n'empêche pas d'avoir une nappe découverte, je trouve. Donc là, c'est sympa, très sympa. Alors voilà, poursuivre, donc, les minis sur six, le canard, c'est bien présenté. Voilà, et sa petite cuir maison. Superbe. Avec un jus de viande, qu'est-ce que c'est ? Un petit jus, ouais, un petit jus corset. Ok, génial. On va goûter ça. En tout cas, c'est vraiment joliment présenté, il y a une vraie portion, ça va, c'est pas trop petit, pas trop gros. Alors, on va déjà goûter la saucisse, toute seule. Déjà, ça se voit, la craquer, etc., saucisse en boyau naturel. Alors, généralement, quand on fait des saucisses comme ça, on rajoute de la gorge de porc pour donner un côté gras. Là, je ne sais pas si c'est le cas, parce que la chair est ferme, on a un vrai goût de canard. En tout cas, si c'est le cas, c'est quand même, c'est bien dosé, parce que ça donne une saucisse, ça donne une saucisse avec du goût, et qui ne soit pas non plus trop sèche en bouche. Alors, peut-être qu'ils utilisent de la graisse de canard, à voir. Je vais goûter le jus. Le jus est très bon, on a eu avec la purée. C'est un peu Mathieu, on va goûter la purée maison, qui est belle, dis donc. Elle est très bonne. Très, très bonne. Ça, ça fait vraiment, voilà. C'est le genre de plat que je veux avoir quand je viens dans ce type de restaurant, typiquement. Voilà. Un peu de terroir, voilà, un petit peu de côté parisien. Vraiment, c'est top. Et en vrai, cette saucisse, un beau médaillon de purée comme ça, c'est la bonne quantité. Surtout après l'entrée que je viens de prendre. Très agréable. Alors, ça vous a plu, ça a été ? Ah, c'était parfait. Ouais, super. Peut-être un petit dessert pour vous laisser tomber un petit peu de sucre. Ananas rôti, glace vanille, mousse au chocolat noir et les flottantes. Allez, la mousse au chocolat traditionnelle. D'accord, parfait. J'aime bien leurs cartes à la journée, du midi. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes et tout, qui changent un petit peu des cartes ordinaires. C'est chouette, c'est copieux, c'est bien servi. Franchement, non, je suis assez fan. En plus, du coup, comme ça, c'est la formule du midi, j'imagine que ça change régulièrement. Et nous, ils diront après. Mais donc, je pense que c'est un établissement. On peut revenir manger le midi régulièrement, manger des choses différentes, des bons produits. C'est assez sympa. On va voir si le dessert mousse au chocolat, on ne peut pas faire plus traditionnel. On va voir si ça finit sur la même note que toi-là. Et voilà, classique mousse au chocolat. Superbe. Merci. Bon, il n'y a pas qu'un chose à dire. Regardez, c'est une mousse au chocolat, c'est sûr. Déjà, je ne m'attendais pas à une mousse ratée, mais voilà, texture parfaite de mousse, c'est-à-dire entre le côté un peu crémeux, mais ça reste une mousse. Elle est très bonne. Bon goût de chocolat noir. Nickel. Bon, on arrive au moment du bilan. Comme à chaque fois, je vous le répète, vous avez marre de m'entendre dire la même chose, mais je le redis. Oui, c'est une très bonne note. Et oui, on cherche la petite bête pour trouver des endroits où on peut baisser la note. Pourquoi ? Parce qu'on sait où on met les pieds. C'est des restaurants qui sont choisis et qui sont très bons. Donc, de toute façon, on n'aura pas une note basse. Et cette note, elle est plus symbolique qu'autre chose. Ça nous permet de faire le bilan et de retenir l'attention des spectateurs jusqu'à la fin. Tout simplement. Alors, en ambiance, on a mis 4,5 sur 5. Pourquoi ? Vous m'avez entendu dire que j'adore l'ambiance. Et c'est vrai, j'adore vraiment l'ambiance. En fait, on a retiré un demi-point parce que, bon, il n'y a pas de terrasse. Et c'est impossible de se garer. Vous allez me dire, c'est normal, c'est Paris. Et oui, voilà. C'était histoire de dire, c'est vrai que c'était très, très compliqué. Si vous ne venez pas en transport et tout, c'est impossible de se garer. Voilà, le fait qu'il n'y ait pas de terrasse, ça peut être au loin en été. Mais honnêtement, ici, il fait frais. C'est beau. C'est très bien quand même. On enlève juste un petit demi-point. Menu 5 sur 5. Pourquoi ? Le menu est varié. Pas trop de plats. On sait que c'est gage de qualité. Une ardoise qui change tous les jours. Et ça, vraiment, on adore. 5 sur 5. La quantité 5 sur 5 aussi. C'est même beaucoup. Moi, je trouve que le dessert, il est très copieux, honnêtement. La mousse au chocolat, une fois qu'on a mangé l'entrée et le plat, on se tape le dessert, il faut y aller. D'ailleurs, je pense que la formule entrée-plat, pour les gens qui ne sont pas des gros, gros mangeurs, suffit largement. Donc, quantité 5 sur 5. Le goût, 5 sur 5 aussi. Pas de surprise. Tout est très bon, vraiment. Tout est... Les produits sont frais. Mais ce n'est pas forcément des choses qui sont toutes simples. Il y a quand même un peu de recherche. Voilà. Il y a toujours une petite agrémentation qui est très, très belle. Donc, c'est très bon. Goût 5 sur 5. Le prix, en enlevé un point. Parce que, autant la formule est vraiment intéressante pour le midi, autant que le soir, si vous êtes à la carte, c'est le prix de Paris. Donc, c'est un petit peu cher. Bon. Ce n'est pas abusé du tout. Vu la qualité des plats, ce n'est pas abusé du tout. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a une énorme carte des vins. Ils ont beaucoup de références. On va d'ailleurs descendre à la cave tout de suite avec le sommelier pour qu'il nous parle de ça. Et en même temps, si on peut avoir un mot du directeur, ce serait top. Donc, ramener à une note sur 20, ça fait 18,8 sur 20. Encore une excellente note. Vraiment, si vous êtes de Paris ou des alentours, allez-y. On va descendre maintenant. Bon, on est dans la cave du restaurant. Toi, tu es le sommelier ici ? C'est ça, oui. En charge du vin. Tu me disais, vous avez beaucoup de références. On a un petit peu de références. On a 1200 références. Ok. Qui représentent en totalité 14 000 bouteilles. Putain, la vache. Voilà. Il y a une bonne odeur de cave ici. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a un autre. Oui, il y a une bonne humidité. Oui, c'est une cave. Ça, c'est la cave du rouge, en fait. Ok. La cave principale rouge, où il y a à peu près, pour que tu te rendes compte, il y a 7 000, 8 000 bouteilles. Putain. Ici. Eh bien, il y a de quoi faire une partie. Oui, tu as les... Il y a un billet de 100 francs. Ça, c'est un billet de 100 dollars, bordel. Ça, c'est un petit port de bonheur à la cave, oui. Chaque bouteille qui part, c'est un pur plaisir pour nos clients. Oui, donc ici, en fait, en plein service, ça charbonne. Oui. Moi, je fais des allers-retours. Je fais des allers-retours. Tu les tapes les escaliers, là. Oui, ça fait les squats. Ça fait les squats. Tu vois, comme hier, on a fait une très, très belle soirée avec beaucoup d'amateurs de vin. Et donc, du coup, ça a envoyé des professionnels aussi. Oui. Et ici, en fait, Baptiste, qui a récupéré le restaurant il y a 11 ans, a fait un gros... Oui, parce que le patron s'appelle Baptiste aussi. Voilà. Et donc, du coup, Baptiste, il y a 11 ans, il a fait un gros, gros travail sur le vin, la base, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à... Ça représente à 14 000 bouteilles. Moi, je suis arrivé il y a un an, je l'accompagne dans le vin et puis l'idée, c'est d'agrandir encore la cave. Oui. Il y a encore beaucoup d'ambition et de projets. C'est d'élargir encore le choix de vin et puis les quantités de vin, quoi. Tant mieux. Donc, des fous furieux de... Ça, là, c'est en fait... Parce que ça, je sens qu'il y a une odeur. Oui, oui. Il y a une bonne odeur. Oui. En fait, ici, vu que tu as une très bonne humidité, et une température constante, parce que, en fait, toutes nos caves sont climatisées. On a la cave des Blancs, la cave des Rouges. Ici, on est stable. On est à 15 degrés. Oui. Et en fait, c'est juste idéal pour nos quoi ? Nos petites saucisses sèches. Ah, telles que j'ai mangées tout à l'heure. Que tu as goûté. Regardez ça. Voilà. Donc, là, tu vas avoir les saucisses sèches, et puis, après, tu as la laiterie de Verneuil. Donc, ça, c'est le fromage. Et donc, là, tu vas avoir... Ah, les bûchettes. Les bûchettes, oui. Saint-Mort-de-Touane. Il y a une odeur incroyable. Je viens de manger, pourtant. C'est quand même appétitif. Après, il faut qu'on fasse un peu attention. C'est pour ça qu'on ferme bien. Tac, comme ça, c'est bien protégé. Mais c'est sympa, oui. C'est sympa d'avoir ça. Du vin, du saucisson, du fromage. Il y a tout ce qu'il faut. Là, on n'a plus qu'à boire un coup, en fait. Bah, ouais, c'est clair. Bah, merci, en tout cas, de nous avoir expliqué tout ça. On va essayer d'avoir un petit mot du directeur, parce que je crois que le patron n'est pas là. Ouais, c'est ça. Si tu veux lui dire de descendre. Allez, on y va. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous recevoir. En tout cas, le repas était tip top. Ouais, ça vous a plu ? Ouais, franchement, c'était vraiment cool. Sur les produits, vous étiez content ? Bah, ouais, carrément. Ça se voit que vous travaillez avec des bons produits, que vous avez à cœur de faire une vraie cuisine traditionnelle. Nous, c'est vraiment ce qu'on apprécie. Ouais, super. Donc, ouais, ouais, là. Et puis là, vous arrivez dans l'entrée, en fait. Ouais, ouais. Vous arrivez sur le final, du final, quoi. Donc, voilà, magnifique cave des vins. Ah ouais, c'est vraiment... C'est clair que moi, je ne montre pas forcément tous les vins à chaque repas, déjà, parce que je fais des tournages, des fois, les uns derrière les autres. Je ne peux pas me permettre de picoler, picoler, picoler. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, à chaque fois que j'ai montré, il y a une superbe carte des vins, donc ça vaut le coup, si vous venez vraiment et que vous êtes amateur de vins, je pense que là, ils peuvent trouver... Ah, ils peuvent trouver leur bonheur. Leur bonheur. Et puis à tous les prix, surtout. Donc, c'est ça qui est bien aussi, c'est que voilà, on a vraiment... Parce qu'au niveau de la clientèle, c'est un peu hétéroclite. Ouais, tout à fait. Beaucoup de... Donc, sur le déjeuner, beaucoup de clientèles de quartier. Ouais. Voilà, donc les clients qui sont dans ce secteur-là, et puis de l'autre côté, un petit peu de la Seine aussi. Et le soir, clientèle à 80% étrangères, quand même. Beaucoup d'Américains, beaucoup d'Italiens qui viennent aussi, en ce moment. Et donc, voilà, amateurs de vins aussi, de bonne nourriture et de vins. Donc, voilà, nous, effectivement, nous, ce qu'on propose sur les produits, c'est qu'on est surtout sur des gros classiques de la maison, sur l'os à moelle, sur le gratin à l'oignon, sur le bœuf bourguigno, sur les souris d'agneau, voilà, confites. C'est en plus, c'est un petit peu familial ici, je crois qu'il y a votre fils qui travaille en cuisine. Tout à fait, ouais, ouais, depuis 5-6 mois, ouais, tout à fait. Et puis le patron, je crois que c'est aussi une affaire familiale. Alors, Baptiste aussi, qui s'appelle Baptiste aussi, également, ouais, tout à fait. Donc, voilà, il a l'affaire depuis une dizaine d'années ici, en gérance, là. Et donc, voilà, c'est une famille, voilà, qui ont plusieurs établissements. Et donc, Baptiste exploite celle-ci depuis une dizaine d'années. Donc, voilà, donc, il met à cœur, effectivement, de trouver tous les produits intéressants. Et au niveau des vins, en fait, d'aller aussi chez les vignerons. Donc, à chaque fois, en fait, voilà. Et c'est les anciennes, enfin, c'est l'ancienne famille de bouchers. Ah, voilà. Voilà, donc, ça se ressent aussi dans les produits, dans les viandes et tout ça. Dans le choix des saucisses. Ouais, exactement, tout à fait, ouais, ouais, ouais. Ok, super. Donc, comme quoi, même à Paris, on peut trouver des petits établissements traditionnels, familiaux. Exactement, exactement. Il y en a encore. Voilà. C'est vrai qu'il faut nous trouver. C'est vrai qu'on est dans une petite rue. Voilà, c'est voilà. Donc, c'est beaucoup de bouche à oreille. C'est-à-dire qu'une fois que vous venez, en fait, vous vous rappelez un petit peu, en fait, voilà, de l'endroit. Parce qu'il y a une ambiance du soir aussi qui est géniale. C'est qu'il y a un mélange avec tous les clients. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes en couple et tout ça. Vous avez des gens à côté qui vont un petit peu boire, manger, tout ça. Hop, vous allez, ils vont converser ensemble. Et ça crée des liens. Et puis, voilà, et puis ça se finit des fois où tout le monde se dit au revoir, se connaissent. On donne les installs et les murs au téléphone. Et voilà, donc, ça fait vraiment esprit famille. Ouais, ouais, ça s'achète. Ouais, c'est ce que recherchait Baptiste aussi. Bon, on mettra toutes les infos, de toute façon, en description. Merci encore. Merci de votre venue. Ça me fait plaisir de vous avoir rencontré aussi, moi. Et puis, voilà, en tout cas, avec grand plaisir de vous revoir. Ah, voilà, avec plaisir. Ouais, c'est gentil, OK. Pour tous les autres, je vous dis à jeudi prochain. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars, c'est sur benchandcigars.com. Et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.